Musique bonsoir il est 20h30 sur les ondes de cascas fm 95.9 vous suivez la grande édition du journal parlé dans un instant les titres le collectif pour la sauvegarde à câble makisar il était dans la rue ce samedi afin de manifester contre la vente de l'hôpital aristique de dantec le président de l'union des magistrats sénégalais ims a soumis ce samedi lors de leur assemblée générale ordinaire un chapelet de doléances au ministre de la justice garde des sauts la fédération nationale des transporteurs du sénégal fnts entame à partir de ce dimanche une tournée nationale de sensibilisation dont s'induit sera la première étape annonce un communiqué parvenir à la peste le pari fou de atepa avec son co et makisar pierre guyabi atepa était dans la délégation du président makisar lors de la récente visite du chef de l'état au tchad actualité internationale le président de la république mauritanienne a affirmé que l'état a mobilisé tous les moyens civils militaires et logistiques pour sécuriser les populations et leurs biens contre les inondations que connaissent le pays actuellement démarrage de l'opération d'aspiration des eaux de pluie des maisons et des routes principales à cayedi Côte d'ivoire à deux ans de la présidentielle simone bagbo lance son parti mouvement des générations capables mgc Somalie plusieurs civils tirent dans une attaque des chebabs dans un hôtel à Mogadiscio tchad après des années d'exil timan erdimi et mahomet nourri rentrent au pays dans un instant le développement nous commençons d'abord par le communiqué du ministère de la santé le sénégal a enregistré 24 nouveaux cas de coronavirus détectés à partir de 747 tests de la santé et de la santé et de l'action sociale 2 de ces nouvelles contaminations sont des cas importés enregistrés à l'aéroport international de l'isiane de jazz les 22 restants relèvent de la contamination dite communautaire pour un taux de séripositivité de 3,21% 13 de ces cas communautaires ont été enregistrés dans le seul département de Dakar selon le bulletin épidémiologique consacré par le ministère de la santé à l'évolution quotidienne de la maladie à coronavirus au Sénégal il ajoute que 4 cas communautaires ont été enregistrés dans le département de refus 2 dans celui de Kermassar contre un cas communautaire détecté à Guédiavaille autre département de la région de Dakar les régions de Kolda et Tiesse ont enregistré un cas communautaire chacune alors que 26 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris indique le même bulletin le ministre de la santé et de l'action sociale déclare n'avoir enregistré ni cas graves ni décès au cours de la période couverte par ces derniers tests virologiques il indique au total 87 944 cas de coronavirus ont été déclarés positifs au Sénégal depuis l'apparition de la maladie sur son territoire le 2 mars 2020 parmi lesquels 85 779 ont depuis retrouvé la santé et résulte de ces statistiques du ministère de la santé que 1968 décès liés au coronavirus ont été enregistrés dans le pays qui compte encore 195 patients sous traitement Hôpital Aristique de Dentec Donc Hôpital Aristique de Dentec Le collectif pour la sauvegarde à câbles conflictifs Malgré les conditions de la météo les membres du collectif pour la défense et la sauvegarde et l'hôpital Aristique de Dentec étaient dans la rue ce samedi afin de manifester chtenp divisions contre la vente de l'hôpital Nous sommes tous d'accord que l'hôpital doit être reconstruit Nous savons que les bâtiments sont vétistes, donc sa reconstruction est une nécessité. Mais cette reconstruction ne se fait pas de manière nébuleuse, a dénoncé Abdoulaye Yon, coordinateur du collectif. M. Yon déplore la manière dont l'État du Sénégal compte reconstruire ce patrimoine vire 112 ans. Nous voulons que tous les acteurs se retrouvent autour d'une table pour échanger sur ce projet de reconstruction, afin que tout le processus se fasse dans la transparence indictive. Présent en première, lors de la manifestation, le nouveau député Gui-Marie Sagnan a dénoncé une forme de dépradation foncière. Une fois tiré de fonction, réflexion de tribunaux, la longue liste des doléances des magistrats. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal, UMS, a soumis ce samedi, lors de l'Assemblée générale ordinaire, un chapelet de doléances au ministre de la Justice Garde des Sceaux. Un diagnostic sans complétences du secteur de la justice a été retracé point par point devant Malik Sall, venu présider la cérémonie officielle. Au début de son discours, Ousmane Simerdiouf a auréolé de fleurs le ministre de la Justice, mais au gré de la lecture de son discours, les fleurs se sont fanées. Il finit par égrener un chapelet de complaintes, morceau soisie d'un discours sans complaisance des mots de la justice. Les objectifs fixés à la justice sont nombreux, mais force est de reconnaître que les moyens mis à sa disposition ne lui permettent pas de les atteindre. Le contrat à faire après cet état des lieux est qu'il y a un déficit à tous les niveaux. Au niveau des ressources humaines, le nombre total de magistrats avoisine celui de 510. Déjà en 2017, pour une population de 15 millions d'habitants, les indicateurs étaient constitués d'un nombre de 3,30 et 3,36 magistrats pour 30 266 habitants et un magistrat pour 29 798 habitants. A cela se suit la création de nouveaux cours, d'appels et tribunaux en grandes instances et d'instances, la multiplication des chambres au niveau de la Cour suprême et de nombreux débats à la retraite, posant encore une fois le débat sur l'harmonisation de l'âge de la retraite et le cas de décès. Sur un autre chapitre, le Bureau a constaté que les chefs de cours et de parquets généraux qui, de par la loi, ont une compétence territoriale couvrant deux à trois régions circulent avec des véhicules de fonction datant de 2005 ou 2008 et ne sont pas bénéficiaires de l'indemnité dite kilométrique créée par les fonctionnaires de tous bords tutélaires du droit de disposer d'un véhicule de fonction. La Fédération nationale des transporteurs du Sénégal entame à partir de ce dimanche une tournée nationale de sensibilisation dont Saint-Louis sera la première étape annonce en communiquant parvenir à la PES. Après Saint-Louis, la tournée se poursuivra dans les zones de Jigensor, Kolda, Seyoutamba, Kounda, Kédougou, Touba, Djurbel, Luga, Kaulak, Parti, Kafrine. Le but est de rencontrer donc les acteurs de transport établis dans les différentes localités afin d'enregistrer le maximum d'adhésion à cette nouvelle organisation créée en novembre 2021, précise le texte « La FNTS mettra à profit de ce déplacement à l'intérieur du pays pour recueillir leurs avis et préoccupations et d'y vouloir défendre les intérêts des acteurs du transport au Sénégal. » Le pari fou de Atepa avec Sonko et Makissal, Pierre Goudjabi Atepa, était dans la délégation du président Makissal lors de la récente visite du chef de l'État au Tjad. L'architecte est pourtant répité proche de Ousmane Sonko dont le quartier général de campagne lors de la présidentielle de 2019 était logé dans un immeuble mis à sa disposition par ce dernier. Atepa, vous profitez de sa position manifestement à équidistance de ses deux adversaires politiques pour jouer les médiateurs entre eux. J'ai 75 ans, je me considère comme un doyen pour ne pas dire qu'on s'a justifié l'homme d'affaires dans un entretien Paris ce samedi dans Bézbé le jour. Il poursuit. « Mon rôle actuel est de réunir tout le monde autour d'une table. Mon souhait est de prendre la main de Sonko. La main du président Makissal est celle d'autres leaders politiques pour pacifier leurs relations dans l'intérêt suprême de la nation. L'architecte espère aller plus loin. Il dit « Si je peux convaincre le chef de l'État Makissal que pour les élections présidentielles de 2024, il faut amnestier Khalifa Baba Karsal et Karim Ouad, ce serait une excellente issue pour la démocratie sénégalaise. » L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANASIM, annonce que des orages et pluies modérées à faibles intéresseront une bonne partie du territoire sénégalais samedi à partir de la fin de l'après-midi jusqu'au dimanche matin. Au courant de cette journée de samedi, des pluies faibles à modérées seront notées par intermittence sur les localités proches du littoral Dakar, Saint-Louis, Lougatiesse, Bourg, Patik, Kaolak et Kapskirin, annonce l'Agence météorologique nationale. Elle ajoute qu'en fin d'après-midi, allant à la matinée de dimanche, des orages plus modérés à faibles intéresseront une bonne partie du pays, notamment l'Est, le Sud et le Centre-Sud. En raison donc des événements pluvieux actuels notés sur la façade ouest du territoire sénégalais, et les températures assureront une baisse notable sur toutes les régions côtières et le sud du pays. Par contre, note l'Anacime sur le reste du territoire. Les valeurs de température maximales assez marquées évolueront entre 32 degrés au centre et 36 degrés au nord. Les visibilités seront généralement bonnes et les vents de secteur sud à sud-ouest seront d'intensité faible à modérée, indiquent les prévisionnistes météo. L'actualité internationale L'actualité internationale Passons à présent à l'actualité internationale présentée par Abdoulaye Adamatia. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir, Abdoulaye. Qu'avez-vous pour l'actualité internationale ? Nous commençons cette phase internationale par la Mauritanie, où le président de la République mauritanienne, son excellence M. Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani, a affirmé que l'État a mobilisé tous les moyens civils, militaires et logistiques pour sécuriser les populations et leurs biens contre les effets néfastes des fortes pluies et des eaux de ruissellement que connaît les pays actuellement. Le président de la République parlait dans une déclaration au bureau régional de l'agence mauritanienne des formations AMI dans la huilaïa du Gorgol après une visite dans les quartiers sinistrés dans la ville de Kaïdi. Le président de la République a ajouté que le but essentiel de sa visite dans la ville de Kaïdi, où il est arrivé samedi en début d'après-midi, est de solidariser avec les citoyens, de les soutenir et s'informer directement sur leurs conditions après les fortes pluies et les inondations qu'a connu la ville, mais aussi pour suivre les efforts visant à dégager les eaux hors des rues principales et des habitations dans les quartiers sinistrés. Nous restons en Mauritanie, où nous avons constaté le démarrage des opérations d'aspiration des eaux de pluie, des maisons et des routes principales à Kaïdi. Le Wali Mouzette de Gorgol, M. Mohamed Mahmoud Oudou Mohamed El-Mortar, a donné vendredi le signal du démarrage de l'opération d'évacuation des eaux privières des habitations et des axes routiers de la ville de Kaïdi, et supervisé la distribution des quantités de nourriture de tente, et supervisé la distribution des quantités de nourriture de tente, de l'équipement pour les personnes toussées par les inondations. Auparavant, le Wali Mouzette avait supervisé le lancement de la distribution des quantités de vivres couvertues des matelas fournis par le comité régional d'intervention et d'urgence dans le Waliad-Y-Gorgol. Côte d'Ivoire, à deux ans de la présentielle, Simone Bacbo lance son parti. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Bacbo a lancé à Abidjan son propre parti politique que dénommé le mouvement des générations capables MCC deux ans avant la présence de 2025, ont constaté samedi des journalistes de l'AFP. Sans surprise, étant la seule candidate, Simone Bacbo a été édiprésente du MCC avec 100% des voix par plusieurs centaines de délégués de tout le pays lors d'une assemblée générale constitutive des partis de deux jours qui s'est achevée samedi. Au Samouali, prise civile tuée dans une attaque de Sébab dans un hôtel à Mogadiscio, les forces de sécurité somaliennes patrouillent près de l'hôtel Hayat à Mogadiscio après une attaque menée par des islamistes radicaux au Sébab le 20 août 2022. Une attaque d'islamistes radicaux au Sébab dans un hôtel de Mogadiscio a fait 13 morts vendredi. Il s'agit de la plupart d'une importante attaque dans les capitales somaliens depuis l'élection du nouveau président somalien Hassan Cheikh Mohamed en main. Au Tchad, après des années d'exil, Timan Erdini et Mohamed Nouri rentrent au pays. A deux jours de l'ouverture d'un dialogue national, plusieurs fois reporté, Timan Erdini et Mohamed Nouri, deux importants chefs de Tchadienne, en exil depuis des années après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Hidnon, sont rentrés jeudi à Djamena. Voici ce qui faisait l'essentiel pour la page internationale. Sports ! Nous passons maintenant à la page sportive présenté par Adama Kébé. Bonsoir Adama. Oui, bonsoir Ibrahim. Qu'est-ce que vous avez pour les sportifs aujourd'hui ? Voilà, merci beaucoup pour la part des sportifs. Nous commençons d'abord le football local. Tourment, coupe mère de la commune de Madine Ndjekbi, la raconte entre Suret-Chambe et Demabasa qui devraient se jouer et le 18 où ici à Cascasse. Mais la rencontre n'est pas liée à raison d'une forte pluie qui a envoyé le terrain de Cascasse d'ici là. Nous n'avons pas encore aussi le nouveau programme pour ce mars et aussi le programme de huitième de finale. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Tourment, s'il y a 2000 l'équipe de Sandé va accueillir l'équipe de Cascasse. Ça sera bien sûr à Sandé. Tourment, les médecins de Bambouf, de Boké Dialloubé, résultat mars du jour, ASC Gaudéré, Café Marse Nile, on vit partout face à l'ASC Boké et c'est ce mars qui a bouclé les rencontres de la première journée, donc Cap aux rencontres deuxième journée, donc demain, 28 août, c'est Boké Dialloubé, je raconte l'ASC, Douinguel, prélimaire, Ligue des champions, Caf, représentant du Sénégal en Coupe d'Afrique cette saison, le cas de sport accueillera la zone sportive de Kavali le 11 septembre au stade Lac-Dior de Tchess, la seconde remanche entre le club algérien et le cas de sport se fera entre le 16 et 18 septembre prochain au stade 15 juillet d'Alger ou bien au stade Moustapha Tastrière de Blinda a noté qu'en cas de qualification, les Ziegenso Roi différeront le vainqueur de la rencontre opposant Lasko de Cara c'est l'équipe de Togo au FC Noa Dibou de la Mauritanie le Samy est bien trancé pour ses quatre équipes Nottingham Forest c'est un très gros coup dur pour Moussa Niacaté alors qu'il était en train de réaliser un très bon débit d'aventure avec Nottingham Forest en Preme Ligue le défenseur central franco-sénégalais de 26 ans devra s'éloigner et dépose pendant quelques temps a révélé son antenneur Steph Copper ce samedi après le match n'ir contre Everton un bit partout après et s'être blessé à la fin du match contre West Ham United le week-end dernier mais au diagnostic complémentaire effectué en fin de semaine a révélé une blessure au issue aux Zambiers et une absence de moins de deux mois en parlant toujours de Nottingham Forest c'est que qui a démarré sur le banc pour sa prime contre Everton il a fait son entrée à la 84 minutes pour remplacer Lingard Mercato West Ham et Aston Villa ont trouvé un accord pour Ismail Sarr c'est de Nizour le lié sénégalais de 24 ans étant aussi aidant le viseur de l'Eats United mais également de Christophe néanmoins c'est Aston Villa que l'ancien passionnaire des générations foot pourrait débarquer à cette fille d'après les toutes dernières informations de Fort Camer le club entrainé par Stéphane Zerad se serait mis d'accord avec Osfor pour l'arrivée du championnat d'Afrique le montant des transferts devrait s'élever à 28 millions d'euros un champion c'est Paul Iliman Ndiaï fait parler de Libye à peine d'avoir foulé la pelouse à la 85e minute il a signé un doublé à l'espace de 7 minutes son 17ème et 80ème minute face à Bloc pour Reveux ce fut une attitude remporte le match par 3 bis à 0 mais surtout pour son 3ème de la saison une prestation qui permet à son équipe de remporter et prendre la prime place maintenant nous parlons des résultats des champions européens dans la journée ou bien ça joue actuellement en France le match Marseille Nantes à la 95e minute le score est de 2 bis à 1 donc un Angleter un Angleter Arsenal qui a battu lourdement Bournemouth escouche de 3 bis à 0 Tottenham qui a battu Walsbruncton 1 bis à 0 Quintana qui a battu Aston Villa 3 bis à 1 quant à Fulham qui a battu Brickford 3 bis à 2 en Espagne c'est Real Madrid qui joue actuellement contre Stavigo déjà à la mi-temps c'est Real qui mène 2 bis à 1 en Italie à Intermina qui a battu Estesia 3 bis à 0 en Allemagne donc en Allemagne l'équipe de Stadio Mane qui va jouer demain voilà ce qui fait l'essentiel mais la revide pressa La revue de presse sera présentée par Abdoulaye Adamakiam. Bonsoir Al-Publaï. Bonsoir Ibrahman. Les sujets politiques continuent de s'imposer au quotidien dans la continuité de la dernière sortie de l'opposant Ousmane Songo au cours de laquelle il a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024. L'affaire Agisar ne devrait pas être un obstacle aux ambitions présidentielles du président de Pasteur. Ousmane Songo l'a clairement fait comprendre à ses partisans au Sénégal et dans le monde en le demandant d'être vigilant et se tenir prêt. A toute éventualité, lit-on dans les colonnes du journal Le Quotidien. Celui-ci fait référence aux accusations de viol portées contre l'opposant par une employée d'un salon de beauté dakarois, une affaire qui avait provoqué des actes de violence de grande ampleur à Dakar en mars 2021 suite à la convocation de M. Songo par la justice. Ce qui explique le titre suivant du journal Le Quotidien, Songo crée l'ombre d'Agisar. Sans compter que le leader de Pasteur devra se préparer à un véritable parcours de combattants d'autres leaders de l'opposition tels que Karim Ouad et Khalifa Sahl étant des candidats en sursis. En effet, devenu la principale cible du pouvoir en place après Karim Ouad et Khalifa Baba Karsal, Ousmane Songo va devoir francier plusieurs obstacles parmi lesquels la très controversée affaire Adisar, un serpent de mer que la justice a du mal à vider. Nous continuons toujours de notre côté. Dans le camp présidentiel, la candidatrice du président sortant constitue une hypothèse très avancée. Selon Bézbi Lejour, une décision sur cette question très sensible devrait être officialisée sous peu par l'actuel président qui reçoit ses députés aujourd'hui samedi, ajoute ce quotidien. Maki, à l'heure des calculs, affiche aussi le quotidien enquête selon lequel le président de la République se trouve tenaille entre trois feux opposés de l'opposition, les alliances et les ambitions de la paire. Le président Maki Sahl, assis sur une majorité très précaire et hétérogène à l'Assemblée nationale, passe de seul maître du jeu à celui d'autant du jeu. Toute décision non consensuelle de sa part, dans la formation du futur gouvernement, comme dans l'installation du prochain bureau de l'Assemblée nationale, pourrait avoir des répercussions dévastrices sur son résume, analyse la même journée. Casting délicat pour Maki Sahl et Sonko, résume Walfou Quotidien, concernant justement la distribution des postes de l'Assemblée nationale, après le coup d'un coup d'enregistrer dans les urnes, la bataille va se poursuivre lors de l'installation des députés de la 14e députée, écrit le journal. Toutes les coalitions pourraient perdre gros, toutefois Maki Sahl et ses camarades de la coalition Beno Boko Yacar pourraient être les plus gros perdants en cas de mauvais casting, indique Walfou Quotidien. L'Observateur s'éloigne de la politique pour explorer les problèmes liés à l'état civil et toutes ces petites erreurs qui ont brisé des rêves pendant que le soleil s'intéresse à la forte tension sur les prix de l'oignon. La direction du commerce intérieur assure, affiche le soleil ajoutant plus de 20 000 tonnes annoncées sur le marché. La direction du commerce intérieur Rappel des titres Hôpital Aristide de Tantèque, le collectif pour la sauvegarde à câble Maki Sahl. Ils étaient dans la rue ce samedi afin de manifester contre la vente de l'hôpital. Le président de l'union des magistrats du Sénégal a soumis ce samedi lors de leur assemblée générale ordinaire un chapelet de doléances au ministre de la Justice Garde des Sous. La Fédération nationale des transporteurs du Sénégal entame à partir de ce dimanche une tournée nationale de sensibilisation dont s'induit sera la première étape annonce au communiqué parvenir à l'APS. Le Paris-Foud à Tepa avec Sonko et Maki Sahl Pierre. Gouyabi Atepa était dans la délégation du président Maki Sahl lors de la récente visite du chef de l'État au Tchad. Dans l'actualité internationale, le président mauritanien a affirmé que l'État a mobilisé tous les moyens civils, militaires et logistiques pour sécuriser les populations et leurs biens contre les inondations qu'on connaît le pays actuellement. En Mauritanie toujours, démarrage de l'opération d'aspiration des eaux de pluie, des saisons et des routes principales à Kayédi. Côte d'Ivoire, à deux ans de la présidentielle, Simone Bac-Bourlan, son parti, le mouvement des générations capables. Au Somalie, plusieurs civils tirent dans une attaque des Sebab dans un hôtel à Mogadiscio. Enfin, au Tchad, après des années d'exil, Thirman, Erdini et Mahmoud Nouri rentrent au pays. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.